Bon alors du coup on a vu lignes de trav, ramèneraies, qui sont deux plans horizontaux, on a vu le trait d'axe qui est un trait vertical, on a vu l'élévation très rapidement, histoire de la présenter, qui est aussi un plan vertical, et les plans biais qui peuvent être par exemple un pan de toiture. Donc là dans l'idée, on va parler un petit peu de la vue en plan, dans sa forme la plus simple, c'est à dire un bâtiment qui va être rectangle, tu m'excuseras si je ne suis pas pile droit parce que je suis de côté au tableau, je ne suis pas face au tableau. Donc là on dit que c'est un rectangle, que les quatre angles sont à 90 degrés, donc cette longueur là, cette longueur là sont les mêmes, cette longueur là, cette longueur là sont les mêmes, et les deux côtés sont parallèles entre eux, deux à deux ils sont parallèles, celui-là est parallèle, celui-là, celui-là parallèle, celui-là, donc c'est un rectangle. Rien de plus simple. On dit que ici, ce côté-là est plus haut que ce côté-là, que notre haut s'écoule de la gauche vers la droite. Ok, donc en gros, la toiture elle est comme ça. On a dit que la ligne de trave c'était la représentation de la coupe, du haut de la coupe des chevrons en pied, d'accord ? Donc ici ça va être notre, cette ligne là en fait, ça va être notre intersection entre notre pan de toiture, entre notre plan biais et le plan horizontal qui représente le plan de trave. Donc cette intersection là, de deux plans, un plan qui va être le plan de toiture, un plan horizontal qui est le plan de trave, en gros, ça va être symbolisé par un trait, par une ligne, et on appelle cette ligne là la ligne de plan. Ligne de plan. Et du coup sur le dessin, sur la vue en plan, on la symbolise, on va mettre L, D, P, et comme il n'y a qu'un pan de toiture, le pan de toiture on va le nommer A. Donc L, D, P, A. Les crochets ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour mettre que c'est le symbole. Donc du coup on a un pan de toiture, qu'on nomme A, qui est plus haut ici à gauche qu'à droite, et la jonction entre ce pan de toiture là, ce plan qui est biais, et le plan horizontal forme une ligne de plan.